Et ça va à tout, j'espère que vous allez bien, on se reprouve pour la suite de Need for Speed 4. Alors je vous ai épargné la refonte totale du championnat à nouveau, et la deuxième fois puisque après avoir réussi en ayant amélioré ma voiture le championnat en terminant premier, il s'est avéré que je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir passer à la suite, donc j'ai refait encore un championnat. Et là je vous laisse du coup dans la dernière course de ce championnat, et ensuite nous allons passer à la suite. Donc j'ai acheté de la vente, j'ai 79 000 crédits, il me fallait 75 000 pour pouvoir acheter une des voitures pour la suite. Et là on va terminer sur Celtic Rins. Là mon défi en fait plus ou moins sur ces dernières courses, c'est surtout, puisque la voiture étant assez améliorée pour pouvoir gagner facilement, c'est surtout de ne pas la casser pour avoir le maximum de bonus. J'ai réussi à l'avoir qu'une seule fois ce bonus, le bonus de ne pas avoir touché quoi que ce soit. Donc ça permet déjà de ne pas avoir de pénalités de dommages, et en plus d'avoir le bonus, donc ça fait qu'on gagne beaucoup plus d'argent. Et là l'argent qu'on va gagner ça sera très très utile, puisque ça me permettra d'améliorer directement peut-être la voiture que je vais l'acheter. Donc là on part premier, vous allez voir la différence d'ailleurs, avec les autres voitures, maintenant on est tranquille. Franchement j'ai mis les 3 améliorations, et d'ailleurs je me suis rendu compte qu'il ne faut pas prendre l'étape 3 forcément. Il faut prendre l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, c'est-à-dire qu'il faut prendre les 3 d'un coup, pour avoir vraiment toutes les améliorations sur la voiture. Et ça coûte... bah à la fin ça coûte assez cher, je crois que ça coûte... ça allait coûter 20 000 ou 30 000 en tout, en fait de faire ça. Donc là mon objectif sur ce circuit ça va être de ne pas toucher les rebords, enfin ne pas casser la voiture, ça va être un tout petit peu. Pour récupérer le bonus. Donc je vais faire attention. Après comme vous pouvez voir, je le remets avant, donc la difficulté n'est plus trop présente depuis que j'ai... j'amélioré la voiture comme il fallait. On va faire attention... ne pas se prendre le mur... Et voilà, et du coup je vais faire n'importe quoi. On va essayer de revenir... ah ouais j'ai vraiment... comment dire... j'ai vraiment pilé. Allez, on va essayer quand même de remonter, vous voyez c'est assez simple de remonter. Mais après il va falloir dépasser sans les toucher aussi. Et si je les touche... Si je les touche c'est perdu. Donc une en moi. On va voir le pont qui sert à rien hein. Vous avez déjà vu un pont comme ça en... Avec des tales... Qui mènent sur rien, ça n'a aucun intérêt. Alors que je la dépasse sans qu'elle me touche. On va dire que c'est pas gagné. C'est pas gagné Zonda. Je sais même pas comment je vais pour la dépasser. Ouais c'est bon. Oh la vache. C'est pas évident. Voilà c'est bon. C'est vraiment ultra stressant à passer ce genre de voiture. Allez, un tour de fait. On va essayer de faire le deuxième. Sans se planter aussi. Ouais c'est assez cool quand même. Enfin on l'a déjà vu lors de la fin de la partie précédente. Mais ça fait quand même qu'il est assez simple en soi. Pas beaucoup de gros virages. Mais un seul à un endroit qui est un peu compliqué. Donc ouais j'étais en train de me dire en off. C'est un petit peu dommage parce qu'on peut améliorer la voiture. Donc on a une petite bande noire qui montre qu'elle est modifiée. Bon. Plus de détails esthétique hein. Mais on a pas de petit aileron à l'arrière aussi. C'est dommage. Ah je l'ai beaucoup mépris. Enfin si ça va être critique parfois on va gaffe. Et on va manquer quand même que dans ce jeu par rapport à Need for Speed 3. Les... La piste est vraiment super large quoi. Enfin... Need for Speed 3 à côté il y avait des angles. Il y avait des partout. Il fallait vraiment participer partout. Là en terme de circuit. Enfin en tout cas pour le moment. Bah c'est pas tellement ça quoi. C'est très très... Il y a un seul circuit qui est un peu comme ça. C'est au Canada. Et même au Canada c'est vraiment assez large. Enfin je veux dire... Avoir des pistes comme ça dans la campagne... Faut le faire quoi. Ah c'est ici, il faut que je fasse gaffe. Ouh lala l'arbre ! Attention. Et voilà on va emporter. J'espère qu'on aura le bonus. Parce que là j'ai vraiment fait tout pour Paul perdant. Alors, regardons ça tout de suite. Au niveau des bonus. Est-ce que je vais avoir le petit bonus de... Conduite parfaite. Félicitations ! Vous avez fait un super chrono ! Et j'ai 220 de réparation ! Du coup je sais pas le bonus de conduite ! Ah je suis dégoûté ! Parce que franchement... Euh... Je pensais que j'avais fait un parfait. Bon c'est pas grave. Bon après j'ai pas perdu beaucoup d'argent en réparation. C'est déjà ça. Félicitations ! Vous avez gagné le trophée ! Voilà du coup on a 114 000. C'est certes. Vous le sauvegardez à la partie sur la carte numéro 1. Non on prend ça plus tard. Et voilà donc on est parti. On va faire un pilote. Et du coup on va passer au trophée GT le suivant. Donc le prochain trophée ça va être la Corvette Ferrari 550. Et vous avez les gains c'est quand même assez énorme. Euh... On va du coup... Alors voilà les tracés qu'on aura à faire dans Strasseltycreen. Kindiak Park, Rotadonf et Dolphinkov. Que je ne connais pas d'ailleurs. On va découvrir un circuit. On va aller voir l'Irevander. Et on va acheter une voiture. Donc on a la 550 ou la Corvette. Vous voyez la différence de performance. Franchement on va directement pour la 550 pour être... Pour être tranquille quoi. Et au niveau de la couleur on va prendre... Genre les Ferrari c'est rouge vous allez me dire. En jaune c'est sympa aussi. Je ne sais pas trop en quelle couleur on va prendre. Je peux peut-être en jaune tiens. Elle est sympa comme ça. Allez on va acheter la voiture. Donc la voiture c'est bon. Euh... On va faire au tour. Et je vais justement essayer de l'améliorer dès le début. Alors l'amélioration pour le premier. C'est juste 11 000 quoi. C'est énorme. Suspension basse et peu de qualité. Augmente télérance et tenue de route. Changer l'échappement pour avaler la meilleure accélération. Voilà accélération. Regardez comme ça coûte. Là typiquement je vais pouvoir faire les deux. Je vais essayer de revendre une voiture. On va améliorer l'adhérence déjà pour commencer. Voilà. Freinage on est bon. Il me reste 11 000 et ça coûte 19 000. Donc peut-être qu'on va vendre une voiture. On va vendre, vendre voiture. Voilà. Donc vendre voiture. Euh... Je vais vendre la... Oui c'est celle-là. On va la vendre. J'ai plus besoin. La M5 je vais la garder. Pour le moment. Et on va faire acheter... Non pas acheter voiture. On va faire optimisation. Et on va prendre l'optimisation de... Ah mais j'ai 45 000 en fait. On va prendre le niveau 2. Ça fait combien ? 25 000 puisqu'on ne sera pas suffisant. On va faire l'autre niveau 3 direct. Voilà accélération on est mieux. Et vous voyez que sur la voiture maintenant il y a... Sur l'avant j'ai l'impression qu'il y a une petite amélioration aéro. On va faire un retour. Et on va du coup démarrer le championnat. Oh ! Un petit bruit sympa d'ailleurs. Alors je ne sais pas ce que ça va donner en termes de maniement avec cette voiture. Normalement ça devrait être un peu plus compliqué parce qu'on va être beaucoup plus rapide. Elle était déjà pas mal avec la M5. Mais l'antache c'est que la M5 elle avait une vitesse et une... Elle était assez progressive. Donc ça permettait d'avoir des bonnes prises de courbes. Et sorties de courbes. Là on va voir la sort-up beaucoup plus brute. On va voir ce que ça donne. 3, 2, 1, GO ! Allez c'est parti. Bon normalement la Corvette j'ai... Comment dire... La Corvette j'ai... J'ai de base une voiture plus rapide. Mais après je ne sais pas quelles amémorations elles ont... Oh la 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 ! Et ça commence. Ça commence, je me suis complètement loupé. Bon évidemment on va découvrir un peu ensemble cette voiture et ce qu'elle peut donner dans le cadre d'un championnat. Bon la première Corvette elle devrait pas être trop compliquée à dépasser. Voilà. Ah elle glisse pas mal. Ouais voilà. Je vois déjà le défaut de la Ferrari c'est qu'elle glisse énormément dans les courbes rapides. On va remonter tranquillement. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Les deux premiers sont vraiment loin 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 devant. Là c'est encore une Corvette. Ah les Corvettes qui vont être dans les choux j'ai l'impression. Attention ce gérage il est compliqué. Souvenir voilà. On va arrêter de rattraper Bullitt. Comme le fameux film. Ah ça va je remonte. C'est encore une Corvette devant ? Oh la vache. Non c'est une Ferrari, c'est une Ferrari. Bon là comme c'est la première fois qu'on tente au championnat je joue la victoire donc je me fiche de perdre un peu d'argent en tapant les voitures. C'est pas trop grave. Oh la vache. Ah je m'en serais douté. Je m'en serais douté. J'ai voulu éviter une partie du coup je me suis pris l'autre. C'est un peu le... Comment dire... Le syndrome quand il y a un accident devant c'est de pointer vers l'endroit il faut pas. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. C'est encore... Je froid je termine quatrième par contre là. Je prends mon temps mais... Il va falloir se bouger un peu là. Oh il freine tellement que ça va vite. On est arrivé vers la fin. Bon on est combien ? On est deuxième. Bon deuxième c'est pas mal pour combien on est en course ça va. Je vais me plaindre. Alors en terme de réparation par contre ça va pas être bon. Je me suis pris tellement de choc que ça va passer. Bon deuxième. Je pense que vous aurez jamais vu une voiture aussi démontée dans le jeu que maintenant. Bon les dégâts pas spécialement bien fait c'est plutôt de la carrosserie. C'est pas grave. On termine deuxième. Du coup on a pas gagné beaucoup d'argent mais... Oh la réparation comme ça va nous coûter. Je pense que la réparation ça va nous pourrir. Félicitations vous avez fait un super chrono. Ouais j'avais fait moins rapide qu'avec la M5 hein. Bon après je me suis pris deux chocs à chaque tour. Oh la vache. Oh je suis rien gagné. Regardez. Je gagne rien. J'aime perdre des sous. Pour ce qui est servi à rien. Magnifique. Allez Launch Trace. Par contre j'ai l'impression qu'elle est sous la neige cette fois-ci la... Optimisation. Je peux acheter quelque chose ou pas je sais plus. Je peux acheter quelque chose ou pas je sais plus. Vos équipements 19 000. Mais non je peux rien acheter. Bon c'est pas grave. Bon là par contre il va falloir faire gaffe au niveau des dégâts. Ce que vous avez vu ça part très très vite hein l'argent. C'est un truc de fou d'ailleurs parce que je me dis que là on peut retomber à zéro si on fait pas attention pendant tout le championnat. Ah il pleut. En plus il pleut. La pluie en Ferrari c'est rarement bon pleurin. Bon. On prend le démarrage chaotique. Allez c'est parti. Je la sens tellement pas cette course. Je sais plus s'il a plus un impact. Je pense que oui quand même. Ah c'est le Corvette qui est devant nous. Ah c'est même pas une Ferrari. Ah j'étais obligé de prendre l'extérieur hein j'avais pas de grip. Alors peut être que la Corvette était beaucoup plus maniable hein. Ça c'est... Parce que de ça la différence entre les deux voitures. J'ai... J'ai privilégié la puissance brute. J'ai privilégié la puissance brute. J'ai... J'ai privilégié la puissance brute. Allez le virage le plus compliqué du circuit, il est là. Voilà. Alors vous avez été plusieurs à commenter la vidéo précédente. C'est content de reprendre le championnat. Je suis content aussi hein. Je suis content de reprendre le championnat. J'ai mis de rien. J'ai plaisir de reprendre dans cette série. C'est vrai qu'avec mon problème actuel de Tarnet, bah ça me force un peu à revenir sur les anciens formats. Donc il ne faudra plus de cours hein. Vous l'aurez compris hein. C'est un format 30 minutes à peu près. Du coup ça... Par rapport à taille de la vidéo, il y a la longueur de upload. Et du coup ça me fait revenir sur les anciens. Alors je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la suite des championnats. Il faut quand même que je termine les championnats en cours. Il y en a beaucoup hein. Vous avez vu, on a du Burnout, on a du Need for Speed 4, on a du F1 d'Elmin. J'ai des projets hein, toujours en cours pour la suite. Je ne vais pas en parler spécialement dans cette vidéo. Alors vous savez qu'il y avait le projet de faire par exemple Toka World Touring Car. Alors peut-être qu'on va le faire lui, ou peut-être qu'on fera un Toka Raid River. Ça pourrait être sympa. Alors la version, je ne sais pas quelle version de Raid River. D'ailleurs on fera, mais on pourrait tenter. J'ai aussi pensé à d'autres jeux. Notamment repartir sur une série de rallye, tant qu'à faire. Je pense que si on lit un petit peu rallye, formule 1 et jeu auto à part, ça peut être cool. Je pense que les 3 publics seraient réunis. Et puis ça permet d'éviter la lassitude. Oh la vache ! J'ai failli me prendre au mur. Bon finalement la pluie ne change pas grand chose. Au niveau du grip, je n'ai pas eu trop de différence. En vrai c'est difficile de comparer parce qu'on n'a pas la même voiture pour avoir l'M5. Donc potentiellement qu'il y ait une grosse différence, mais je ne vois pas trop vous dire là. Il fallait que j'ai le même circuit avec l'M5. Allez le dernier virage en descente qui est plutôt sympa d'ailleurs. Bon, normalement j'ai touché légèrement, donc je ne vais pas avoir un perfect, mais en termes de dégâts ça doit aller. Félicitations ! Vous avez battu le meilleur temps et le record du tour de ce circuit. Et bien voilà, il n'y avait qu'à demander. J'ai fait qu'une seconde de mieux qu'avec l'M5, c'est vraiment pas énorme. Et regardez, on a eu un bonus de compte de 5578, ça vaut vraiment le coup hein. Moi je vous le dis. Continuer. Enfin les Celtic Greens. Je vais du coup prendre le Step 2 en optimisation. Qui était donc l'échappement, rapport pour gagner l'accélération, les freins. Ouais, ça on va le prendre. Voilà, je prends tout hein. Je vais être sûr de donner le maximum de chance pour le championnat. Bon, il rajoute des bandes à chaque fois. Autant sur les Corvettes ça passe ou la BMW ça passe, mais sur la Ferrari c'est un peu moyen. Surtout qu'on ne va même pas choisir la couleur des bandes. C'est parti donc pour les Celtic Greens. 3, 2, 1, go ! Allez, donc là on est full Amelio. Donc là y'a pas d'excuses hein, niveau championnat. C'est à dire que si je rate, je rate hein. C'est que j'ai pas été bon. J'ai l'impression que c'est les Celtic Greens mais à l'envers cette fois-ci. Ouais c'est ça, c'est à l'envers. Je me souviens du double. Et voilà, le mur. Magnifique. Très très bien placé comme arbre. Bon du coup j'ai déjà des dommages donc ça commence super bien. Ouais faut que je fasse des gaffes hein, je peux pas m'amuser à faire trop d'argent là-dessus. Voyez le petit choc là, ce que ça a fait. Dès le début... Hop là, double dommage, il m'a touché. Putain ! Oh bon ben là... Oh la la ce que j'ai perdu comme temps, la voiture est totalement démolie et du coup j'ai perdu tout l'argent. Là, même si j'ai gagné. Aïe aïe aïe. Ah l'envers il est pas évident hein. Je pense que là je vais avoir au moins 5-6 milles de dégâts à réparer. Ça me fait penser un peu à la XJR, c'est à dire que quand elle est en dérapage il faut absolument pas trop accélérer sinon on glisse d'un coup et on perd tout le grip. Alors on va essayer de dépasser tout le monde maintenant là. Un gros virage à venir. Oh la 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 mais c'est tout ! Bon il me reste un côté qui est un peu propre sur la voiture. Ma seule chance ça serait de... Bah déjà de pas me planter. Putain ! J'ai voulu tout éviter, j'ai tout pris quoi ! C'est quand même fort quoi ! Pour gagner ça va être compliqué là. Oh la 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 la... Parce qu'après y'a encore un virage compliqué ici. Ah cette championnat va être euh... Pas si facile. Ah bah c'est pas possible hein ! Je me prends à chaque fois les rebords et voilà. Hum... Qu'est-ce que j'ai à dire ? Ouais le championnat c'est évident qu'on va devoir le recommencer en tous les cas parce que... Pour le de là j'ai pas gagné la première course. Et du coup, comme je n'ai pas gagné la première course, je n'ai pas gagné assez d'argent et comme là j'ai en plus paru du soude, je n'aurai pas assez d'argent pour continuer à acheter les prochaines voitures, donc comme d'habitude, je ferai la suite en off. Ah là, niveau prestation, ce n'était pas trop ça. Je peux encore peut-être nous sauver, on va voir. Il y en a la partie rapide, ils l'ont rattrapé, ils sont juste devant, c'est horrible de voir les voitures devant comme ça et on va peut-être pas pouvoir les dépasser, si c'est bon. Oh si, ça passe ! Ça passe, ça passe, ça passe ! Oh la vache ! Oh bon, on va gagner, finalement ! Finalement on va gagner, par contre, j'ai peut-être tellement de dommages, je pense que je vais prendre, j'ai peut-être gagné que 2-3 milles sur la course, trop de dommages. Bon, je pense que si je recommence, je ne serai pas à la M0, il suffira de faire attention. J'ai été assez surpris avec mes virages. Deux fois, je le fais avoir en plus au même endroit. Ah ouais, le temps, mon dieu ! J'ai fait 20 secondes plus lent qu'avec la M5. Ah ouais, je ne gagne que 3000. Mais bon, le principal, c'est qu'au niveau du championnat, on soit devant. Oh, le Kinzak, par contre, ça va être compliqué, parce que lui, c'est le plus étriqué, quasiment. Mais c'est vrai que ce système de dégâts en course est assez complexifie pas mal la chose. Parce que techniquement, on pouvait faire des courses pour rien quoi. Allez, Kinzak Park, à l'envers, plus à l'envers. Ma sa chance, c'est de partir premier, donc si je fais attention, peut-être que ça passera. Je vais y aller cool, je vais pas tranquillement. C'est de rien de se prendre. Dès qu'elle parle de grippe, elle est difficile à rétablir. C'est surtout ça, le gros défaut de la voiture. Là, elle part dans tous les sens, je prends des coups de raquette à chaque fois. Si j'arrive à les maîtriser, ça passera. C'était pas vraiment sur le côté. Bon, ça c'est pas ce qui fait le plus de dégâts, mais... Ça c'est sûr que j'aurai pas le bonus. En plus, je peux me permettre de prendre mon temps parce que j'ai une voiture qui est supérieure. Alors, est-ce que le jeu est plus pur que Need for Speed 3 ? Je serais pas en mesure de vous le dire parce qu'il y a quand même d'autres mods qu'on n'a pas fait. Ce qui est certain, c'est qu'il est compliqué dans tous les cas. Voilà, j'ai tapé. C'est marrant cette musique, elle fait penser à la musique de Naruto. On dirait la musique des premiers épisodes de Naruto. Le sein au combat. Pas là, mais le fond un peu basse. Ouais, ça, ça s'est bien passé. Cross the finger ! Bon, sinon au moment de la vidéo, on est en plein mieux d'être de la décision de la FIA sur savoir ou pas si... Verstappen, Sainz et je sais plus qui vont les pénaliser. Ou en pris Bahrein, suite au double drapeau jaune. Vous allez peut-être avoir une interlude avec une petite pause les yeux entre les vidéos. Parce que je vais le découvrir en même temps que vous, en fait. En tout cas, j'espère à l'avance. C'est ça qui est marrant d'ailleurs, si vous regardez la vidéo après. C'est vous, vous aurez le résultat final de la course, vous savez ce qu'il s'est passé. Donc c'est pas... J'avais rien à prendre. C'est que dans tous les cas, j'espère qu'il n'y aura pas de pénalité. Parce que... On a un beau... Bonne fête de championnat. On a une course pour le titre qui est très serrée. Et je vous avoue que si Verstappen... Bon, il prendrait normalement que 5 places, par exemple. Je parle de Verstappen, parce que là je parle des... Des joueurs qui jouent le titre ! Putain, je vais réussir de la rentrée... Et voilà, et non ! J'ai pas à réussir, putain ! Putain, mais c'est pas vrai ! Elle est incontro... Voilà, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai parlé d'autre chose, et c'est terminé. Oh putain... Vous avez vu, je n'ai même pas réussi à accélérer droit. C'est impressionnant. En plus de me détruire à la moitié de la voiture, génial quoi. Putain ça. Oh la poisse ! Putain, la poisse, poisse, poisse ! Je dois aller vite pour pas... Dernier, troisième. Du coup je vais faire des bêtises à tous les coups. Allez, ils sont pas loin devant. Ah ! Oh le fatal error ! Oh franchement là... Je suis dégoûté ! Je suis dégoûté ! Tout ça parce que j'ai voulu éviter un arbre. J'ai tout perdu. Et bon, je termine ma phrase quand même dans tous les cas, en disant que j'espère qu'il n'y aura pas de problème pour la Power Stappen, qu'il puisse y avoir une vraie lutte jusqu'à la fin, que ce soit pour la méthode pour la Power Stappen dans tous les cas. Alors en plus j'ai pas gagné assez d'argent, en plus j'ai démoli ma voiture, du coup j'ai à peine gagné 400 crédits. Ah c'est la quintuple peine quoi, je sais pas comment dire plus. Écoutez, on se retrouve, vous allez voir une pause brève, vous n'avez pas senti la différence. Moi je vais juste voir la délibération. Et on se retrouve juste après. Bon et finalement après check, il n'y a pas eu de retour encore, donc malheureusement on n'aura pas de la fausse dans la vidéo, c'est pas grave. Allez on va faire la route à donf, malheureusement là j'ai vraiment... C'est la bêtise, la grosse grosse bêtise. J'étais en tête en plus, j'avais juste à finir la moitié du dernier tour. Et on aurait pu... On aurait pu gagner tranquillement quoi, c'est dommage. Par contre vous avez vu, la Ferrari est extrêmement difficile à démarrer à petite vitesse. Elle glisse de partout. Bon tout n'est pas perdu pour gagner la course, pour gagner le titre, le championnat. Mais bon, on se met les difficultés là. En plus il pleut, c'est magnifique. 3, 2, 1, GO ! Alors je pars premier parce que je suis premier au championnat, tout simplement. C'est pas la vérité de la dernière course. J'ai dit une bêtise, je pense que dans ma vidéo précédente. Ou encore avant. C'est le classement du championnat. Comme à la course on est le dernier, évidemment pas le dernier. Et à la dernière course on parle dans le sens de la dernière course. Puisque évidemment la première course donne le résultat du championnat. Donc c'est logique. Allez, on va essayer de se rattraper ici. Pas de bêtises. Ça me semble bien que c'était à 11h la délibération du coup. En plus vous pouvez voir l'heure à laquelle je tourne la vidéo. C'est en haut à droite. C'est pas forcément d'intérêt. Mais bon je trouve que c'est sympa de rajouter ces petits détails. C'est vrai que c'était à 11h et que ça devait être délibéré. Donc bon, c'est pas grave. C'est marrant parce que le circuit, enfin le tracé, bon légèrement hein, pas totalement. Aïe. Me fait penser au Mans. Un tout petit peu. Pas le circuit en lui-même hein, mais le tracé, je veux dire le schéma du tracé. Peut-être un Ockenheim. Un Ockenheim long. Le même rapport c'est quand on va arriver dans la ville ! C'est incroyable cette voiture, sans déconner. Incroyable, je sais pas quoi répondre à ça. Alors là c'est pareil, ça va être compliqué. Dans la ville là, ça va être le pire endroit. C'est un endroit que je redoute le plus d'heures, c'est ici. Apparemment il galère aussi et donc c'est pas trop grave mais il faut faire attention quand même. Donc on sent la petite paire de framerate et la corvette qui va me dépasser. Voilà, au calme. Parce que j'ai été trop lent. Oh, il s'est planté tout seul. Alors là, je sais pas ce qu'il s'est passé. Il est parti en glissade ou je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai pas touché. Il s'est suicidé en me voyant arriver. Non, pas lui, pas la Ferrari jaune, s'il vous plaît. Bon, j'ai pas encore trop de dommages sur la voiture. Espérons que ça dure mais bon. Ah, ça va vraiment être là. Il faut vraiment que j'ai plus d'avance avant d'arriver dans la ville. Parce que c'est là où je vais tout perdre en terme de chrono. Alors c'est vrai que peut-être qu'avec la corvette, j'aurais moins eu ce problème. J'étais pas au même endroit tout à l'heure. On peut se voir vos félicitations. Félicitations. Quelle régularité, dites-moi. Ok, donc c'était là. Pouf, on a gagné. Et bon, on a un petit peu tapé la voiture mais je pense que là on va quand même gagner de l'argent parce qu'on finit premier et en plus on a pas trop trop de dommages. Bon, il y a moins qu'on perd 2-3 milles quand même. Mais ça devrait aller. Félicitations, vous avez fait un super chrono. Ouais, 7ème temps, il faut le dire vite. Bon, ça va. On a enfin gagné un peu d'argent. Au championnat, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont partagés les points. Donc pour la dernière course, on part pas mal. Et on va découvrir ce nouveau tracé. Que je n'ai, je pense, jamais vu. Ou peut-être que j'ai dû le voir quand j'étais gamin avec les cheat codes. S'il y en avait, je sais plus. Ouh. Ok. Très joli départ avec les deux dauphins sur le côté. Allez, c'est parti. Ça fait plaisir de découvrir un petit peu un autre univers parce que j'ai l'impression de tourner en rond au niveau des tracés. Et bien là, on va découvrir quelque chose de différent. Ça, c'est cool. Alors évidemment, comme je connais pas le circuit, il va falloir faire attention. Si je dis ça pour prendre le premier choc qui est violent. Je prends mon temps. Je prends mon temps. On est en tête. On est en tête. Ah bah, cette partie me fait penser à... Hot Pursuit 2. On a les tester il y a pas longtemps. Ah, il y a pas longtemps. Ça va faire longtemps, mais pas si longtemps que ça. Oh, les chutes d'eau et tout. C'est pas mal bien. C'est quand même bien fait. Il y a quand même des passages où ils sont embêtés à mettre des détails. Là, j'ai vu ma vie défiler au moment où je vous parle. Je connais pas encore les virages, donc j'ose pas aller trop vite. Même quand j'ose pas, je me loue. Il va revenir l'autre derrière. Aïe, aïe, aïe. Oh, la descente. Ah, faut que j'arrête de me prendre les murs, là. Faut arrête de me prendre les murs. J'apprends déjà la fin du circuit. J'ai l'impression qu'on va se planter lamentablement. Non mais, faut que j'arrête de me prendre les murs, c'est... Allez ! Voilà, je regarde derrière, du coup je vois pas où je suis devant. Alors évidemment, dans ce jeu, il y a le mode poursuite. Il y a pas que ce mode là. Je crois qu'il y a le critérium. Je sais comment ça s'appelle le mode supplémentaire. On verra si tu auront les faits ou pas. Ça dépendra évidemment de vos envies. Et de la mienne, bien entendu. Faut que les deux s'accordent. Je vais prendre 5-6 milles de réparations, là, au minimum. Bon, c'est là où on a failli se faire avoir. Il me semble. Ouais, donc on va aller tout droit. C'est bon, c'est passé. Allez, la lumière au bout du tunnel, j'espère. Yes, nickel. C'est votre meilleur coup pour remporter la cour. La distance de freinage, quoi. On peut moins 200 m. c'est donc la victoire de ce championnat qu'on recommencera en off je pense parce que je pense pas avoir assez d'argent par contre vous avez vu le bonus c'est 100 000 quand on gagne le championnat F1 GTR donc avec l'arène F1 on l'aura plus tard pour 5000 voilà de réparation on a que 30 000 de soldes c'est totalement improbable et on a gagné félicitations vous avez gagné le trophée donc on a accès aux critères coupe pro corvette ça c'est bien et je crois que j'ai vendu la corvette non ah non j'ai pas acheté la corvette ok donc on a 140 000 crédit on va on va faire oui sauvegarder 30 qui charge toujours voilà ne pas retirer la carte mémoire bien sûr allez continuez et donc on va voir le prochain championnat je crois que c'est le championnat corvette vous aurez compris on va faire un pilote oui je disais il y a aussi le critérium qu'on n'a pas fait le mode poursuite enfin il y a énormément de trucs à faire encore donc le prochain championnat ah non on a le championnat GT le classique ben non il reste deux championnats Porsche 911 Diablo AZ Ferrari 50 oh on va se marrer ça là bon vous voyez mes gains 140 000 si je fais continuer je pense pas que je pourrais acheter les voitures on va quand même regarder le prix des voitures on a vu elle valait une blinde alors voilà ce que vous aurez peut-être dans la prochaine vidéo donc on a la Porsche qui coûte 5 75 000 Dieu 225 000 pour la Ferrari F50 et Diablo SV 200 000 240 je sais pas laquelle on prendra je compare un peu les deux à la Diablo les coudons pourris ouais je suis en train de quand je repète la Porsche on verra bon écoutez en attendant j'espère que ça vous a plu on se retrouve donc pour la suite ciao tout le monde